On ne peut pas payer ses dettes, eh ben, c'est pas vraiment un homme, hein ? Il faut assumer ses actes. Peut-être que lorsqu'ils n'auront plus que leurs sous-vêtements, ils auront appris une précieuse leçon. Tu sais quoi, Aiden ? En fait, je pense que j'ai le moyen d'aider tout le monde. Honnêtement, qui se soucie de la farine ? Je vais devenir boulanger tout d'un coup ? Je pense pas. Mais je veux obtenir ce qu'on me doit. Et j'ai fait un pari avec Urban. Oh, attends, quoi ? Oh, c'est pas juste. Pas lui, il court sur les murs. Bien sûr que c'est juste. Il n'y a pas de règle contre le fait qu'il l'obtienne. Aiden, si tu y arrives, ce que Urban devra me payer couvrira largement la perte de cette farine. Et il y aura du rap qui pourra finir entre tes mains. De quoi tu parles exactement ? Tu vois, au sommet de l'église, il y a ce qu'on pourrait appeler un drapeau. On peut pas le voir depuis le sol, mais ce drapeau, enfin, c'est pas vraiment un drapeau. Tu le sauras quand tu le verras. J'ai fait un pari avec Urban. Je dois trouver quelqu'un capable d'aller le récupérer. Je fais monter les enchères depuis des années, et Urban suit ma mise à chaque fois. Avec le montant en jeu, ce serait vraiment un péché de ne pas essayer. Je suis pas pressé. Tu peux continuer à faire monter les enchères jusqu'à ce que l'affaire devienne vraiment juteuse. Qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que t'as peur, tout d'un coup. Non, je m'inquiète juste pour toi. Ça te ruinera si tu perds maintenant, après avoir perdu la farine et tout ça. Je suis partant si Aiden l'est aussi. La limite de temps est carrément chaude. Mais j'ai confiance en lui. Alors, t'en es ? C'est parti. Alors, passons aux choses sérieuses, ok ? 3, 2, 1, allez. Andalède, fais-moi un air. C'est parti. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. C'est parti. Je suis parti. Je ne sais pas. Les étrangers ne l'ont pas à l'alliance. Il avait une alliance avec les patients. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et puis, c'est parti. C'est parti. Parfois, c'est parti. Et puis... Je suis parti. C'est parti. Comment ça a pu arriver ? J'ai pas eu d'eau pendant deux jours et tout a commencé à se dessécher. Je l'ai pas beaucoup bien. Tu t'es réconcilié avec ton frère ? Il va falloir qu'il s'excuse un temps. Tu es déjà décidé de ce que t'a l'éclair avec ton carin cette année ? J'ai gardé le reste. Et pour ton frère ? Ne parle pas de lui. Il m'a toujours pas payé depuis l'an dernier. J'ai gardé le reste. J'ai gardé le reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est quoi ce délire avec, ce drapeau ? C'est un vieux slip de Carl. T'as mis la vie de Teresa et Benny en jeu pour de vieux sous-vêtements ? Il s'agissait plutôt du pari en lui-même. Le slip est symbolique. Mais il a une grande histoire. Personne ne se rappelle quand exactement. Mais il y a longtemps, un coup de vent violent a soufflé le linge de Carl de sa corde et il s'est retrouvé sur le toit. Carl voulait organiser une grande mission pour récupérer ses vêtements. Tu y crois ? Tout le monde a refusé, bien sûr. Personne ne pouvait grimper aussi haut. De temps en temps, un coup de vent violent faisait tomber une chaussette, des fois une chemise. Mais le slip de Carl est resté coincé, battant fièrement dans le vent. Urban a parié que je trouverais jamais quelqu'un capable de le récupérer. Mais je l'ai fait ! Tu vas annuler la dette de Teresa et Benny ? Comme si ça n'avait jamais existé. Et toi, mon nouvel ami, tu m'as sauvé la mise. Rends ça en remerciement. Des résultats avec Dodger ? Ouais. Yvo harcèlera plus à propos de cette farine. Mec, comment t'as fait ? J'ai gagné un pari pour lui. Un étrange pari. Mais maintenant, c'est à toi que nous devons cette dette. On ne pourra jamais être remboursés. Tu peux déjà commencer par t'excuser auprès d'Anna ? Oui. Oui, bien sûr. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'y vais tout de suite. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour se réconcilier. J'ai été stupide. Tout ça est de ma faute. Essaye simplement de te tenir à Caro à partir de maintenant. Pour le bien de ta mère, il tient aussi. C'était moi et l'une.